bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo on se retrouve pour la vidéo annuelle de ma collection de livres de coloriage et je ne pouvais commencer que par amandine young du coup et bien voilà on commence par le cendrillon alors aujourd'hui il fait très très beau c'est hyper agréable du coup la lumière risque d'être un petit peu blanche peut-être un petit peu flou parce que j'ai ma baie vitrée qui sur la droite j'adore ce livre de cendrillon c'est le premier que j'ai acheté j'ai découvert amandine young par ce livre et ce livre c'est vraiment un énorme coup de coeur pour moi voilà donc j'avais commencé directement je connaissais pas encore amandine donc je n'avais pas je n'ai pas commencé par la collection des livres rigides et j'ai deux livres de contes pour lesquels je n'ai pas mais à quoi les aquarelles et ça me rend trop triste bon alors j'avais commencé par faire cette illustration la page de titre j'aime beaucoup le papier d'amandine qui est vraiment d'une qualité extraordinaire vous allez le voir sur la page d'après donc là je pense que pour l'herbe j'avais les luminances et après je pense que là c'est peut-être les luminances pour la queue de la citrouille peut-être que j'ai tout fait aux luminances je me souviens plus et cette chaussure on en parle de cette chaussure j'aimerais trop avoir une paire de chaussures comme ça je la trouve trop trop belle à chaque fois je le dis quand je montre ce que ce livre de coloriage ensuite j'avais fait cette double page avec vous en live et le papier et en fait j'avais fait une base d'aquarelle tout ce bleu là que vous voyez c'est une base d'aquarelle mais que j'ai travaillé dans le dans l'humide donc je mets une couche d'eau je viens travailler après avec ma couleur j'avais attendu que ça sèche que ça sèche j'ai remis une couche d'eau à nouveau de la couleur est vraiment pour vous dire que le papier d'amandine est incroyable c'est que ça a bien fonctionné on a un effet fondu que j'aime beaucoup j'avais fait pareil pour ici et j'aime beaucoup travailler à l'aquarelle et au crayon couleur sur le papier d'amandine je crois pas encore avoir utilisé du feutre à alcool ça je l'avais fait avec vous en live voilà donc forcément ça a traversé un derrière parce que quand on travaille dans l'humide forcément ça traverse ça me dérange pas trop peut-être que quand j'aurai fini mon livre si je le finis je viendrai mettre une page blanche au dos pour que le livre soit nickel mais forcément en travaillant comme ça dans l'humide forcément même si c'est un super bon papier pour le crayon pour les crayons et l'aquarelle malgré tout c'est pas un papier aquarellable mais voyez il a il s'est bien remis il est à peine gondolé là il ne l'est pas du tout j'avais peut-être fait moins de couches là j'en avais fait plusieurs couches et et le papier est légèrement gondolé mais par rapport à ce que j'ai fait comment vous dire que c'est pas mal du tout donc ensuite j'avais fait ce coloriage là cette illustration là donc avec la maman de cendrillon et cendrillon cendrillon je voulais la faire un petit peu palette par rapport à sa maman parce que souvent des enfants sont un petit peu plus pâle au que les parents et je l'ai fait un petit peu presque fantomatique en plus j'ai utilisé un rose pâle pour 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 ses vêtements voilà et puis j'avais fait une grosse erreur c'est que sur le blanc les parties blanches enfin des parties que j'avais laissé blanche du col du col pardon et de la manche et ben j'ai pense que j'ai utilisé un posca ivoire donc ça fait pas joli parce qu'on voit bien que c'est de l'ivoire à la place du blanc c'est pas top ensuite j'avais fait j'ai fait cette illustration là cette illustration c'est un grand souvenir puisque j'avais fait un live avec émilie et c'est un lâche qui avait duré de 9 heures jusqu'à 5 heures du matin donc super live mais on était j'étais super bien je pense que émilie aussi c'est un super souvenir et j'avais pratiquement fait l'illustration en entier là donc j'ai beaucoup de tendresse j'adore ce que j'ai fait de cette illustration ce qui est plutôt rare chez moi et puis j'adore ce moment que j'avais passé avec émilie donc la chaîne panoraminix ensuite et ben c'est cet automne que j'ai fait cette illustration voilà j'avais envie de le faire dans l'ordre parce que je suis très attaché au conte de cendrion d'une part et puis j'adore ce livre comme tous les autres livres d'amandine et du coup je m'étais dit que j'allais le faire dans l'ordre mais je ne suis plus certaine ça faudra que je l'enlève parce que ma page est finie donc faudra que j'utilise mon hit gun parce qu'à mon avis ça va déchirer le papier j'avais essayé de rester un peu dans l'esprit de ce portrait là donc voilà mais j'avais quand même modifié un petit peu de choses et j'aime beaucoup cette page j'avais rajouté un château comme si sa marraine la fée lui disait garde espoir je connais ton futur tu auras un futur heureux et bon le château je l'ai fait un peu de travers donc voilà mon château est un peu travers j'ai du mal à faire les choses un petit peu droites mais en tout cas je m'étais beaucoup amusé et beaucoup questionné parce qu'il n'est pas tout à fait évident elle n'est pas tout à fait évidente cette illustration mais bon je me suis beaucoup amusé de toute façon j'essaye de faire comme une impression de rêve avec ce ciel là voilà j'ai vraiment donné voulu donner une impression de rêve et ensuite j'ai un en cours dans son livre que j'ai fait l'automne dernier j'ai commencé à esquisser le fond voilà j'ai fait les feuilles je crois que les feuilles sont toutes faites le sol aussi est fait j'ai dû faire aquarelle et crayons de couleurs voilà et puis j'avais très très mal à ma main souvent ça m'arrive c'est surtout au niveau du poignet des fois ça m'arrive de temps en temps j'avais dû beaucoup colorier ce mois-ci donc je me suis dit que je le reprendrai ce coloriage à l'automne prochain je sais que je l'ai en cours mais je le reprendrai je ferai peut-être aux intents ou alors il me semble qu'on a bien des intents dans ces tons là et après je n'ai plus rien fait voilà donc il y a encore du travail j'adore ce livre il m'a énormément parlé le prince aussi m'a énormément parlé j'adore ce prince il est avec la boucle d'oreille son costume il fait très dandy le prince voilà l'illustration qui me parle mais tellement celle-ci j'adore j'adore avec son chignon j'adore ce prince c'est mon prince préféré de tous les princes qu'a dessiné Amandine Young donc ce livre c'est sûr j'ai très envie de le finir mais j'aime bien le prendre à l'automne ensuite il me semble que j'ai pris le blanche neige alors le blanche neige je n'ai pas fait beaucoup d'illustrations vous voyez j'ai même pas fait la page de titre je n'ai fait qu'une illustration dedans il me semble voilà c'est celle-ci que j'aime beaucoup j'aimais beaucoup mes framboises mes framboisiers oui que ce soit la framboise ou les feuilles je trouvais que ça rendait super bien et quand j'ai fait mon fond vert pour le coup j'ai trouvé qu'il disparaissait un petit peu dans mon fond mais en tout cas j'aime beaucoup je crois que je l'avais fait en grande partie avec vous en live et la robe m'avait posé beaucoup de soucis au début je l'avais fait jaune et bleue je n'arrivais pas à me représenter la robe et voilà à me projeter dans les couleurs et puis finalement je l'ai fait je suis repassée sur le bleu sûrement avec un prisma et je l'ai fait rouge et jaune voilà et comme ça je l'aime bien je trouve qu'elle va bien dans ma mise en couleur et j'ai fait la pomme empoisonnée je l'ai fait d'une couleur différente pour qu'elle ne se mélange pas trop donc là j'ai utilisé presque un bordeaux un rouge très foncé et là un rouge quand même un petit peu plus clair je ne suis pas arrivée à donner le côté très brillant le côté empoisonné et brillant sur cette pomme mais bon j'y arriverai peut-être un jour en tout cas je l'aime beaucoup et je suis trop contente de l'avoir fait et j'adorerai revenir dans ce livre il y a plusieurs illustrations que j'adore et j'adore la méchante sorcière j'adore l'allure qu'elle a je la trouve trop trop belle enfin la méchante reine je la trouve trop trop belle donc voilà oh qu'est-ce qu'elle est belle celle-ci oh je pourrais faire celle-ci aussi pour le printemps avril ah j'ai commencé à faire une pack mais je ne l'ai pas totalement finie celle-ci aussi il y a Audrey Mogue que je crois qu'il y avait qui a mis en couleur cette page et qui est magnifique hop là voilà donc le talent d'Amandine ah celui-là aussi est trop beau bon 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 je crois que j'essaye de mettre dans l'ordre ensuite je me suis acheté le pin-up de Amandine j'avais fait avec vous en live cette page aussi voilà je m'étais vraiment régalée donc j'avais fait le personnage au crayon mais qu'est-ce qu'on voit comme trace il y a des traces sur la peau c'est incroyable alors je ne sais pas si c'est si j'avais laissé la peau comme ça ça m'étonne quand même vous ne le percevez pas puis en plus j'ai la pochette j'ai peut-être enlevé la pochette quand même bon je ne sais pas sinon ça va me prendre un temps fou je n'ai pas mis les pochettes dans tous les livres d'Amandine et le fond j'ai essayé de le faire à l'acrylique je voulais donner un côté un peu vaporeux comme fait Émilie la chaîne Panoramimix dans le fond avec son fond tapote voilà je l'ai fait un petit peu plus foncé que je ne le voudrais mais j'adore ma pin-up et pour le nœud je pense que vous n'allez pas le voir allez j'enlève la pochette pour le nœud je lui ai donné un côté noir noir violet et je lui ai fait des petits points parme dedans je pense que vous allez voir les petits points mais peut-être que là vous voyez un petit peu pour le nœud en tout cas je me suis vraiment vraiment régalée pour cette mise en couleur j'y suis pas suffisamment allée dans le pin-up j'ai encore fait d'autres illustrations alors cet hiver j'ai fait celui-ci je me suis régalée en plus je l'ai fait avec Déborah et le monde de Déborah et c'est une personne que j'aime beaucoup et j'adorerais refaire un duo avec elle si Déborah tu passes par là c'est un petit message j'adorerais refaire un duo avec toi on avait passé un super bon moment en plus j'avais pris un peu de temps pour faire cette illustration il me semble qu'elle m'avait un peu un peu attendue voilà mais je voulais faire une reine des neiges non une reine des glaces un peu glacée je m'étais inspirée de plusieurs portraits de reine des glaces dans Pinterest voilà et pareil pour la robe je voulais donner une impression de robe nude un peu pailletée alors je n'ai plus les images de référence mais de la robe que j'ai que j'ai sur lesquelles je m'étais inspirée mais je me suis régalée elle est peut-être un petit peu palote j'avais fait une petite rangée de sapin derrière là je suis allée dans des couleurs un peu grisées pour la neige je pense que j'ai utilisé mes aquarelles au rodam je ne sais plus quelle aquarelle exactement j'ai utilisé pour le fond et ce sont mes premiers tampons vous savez que je fais avec les poudres les poudres à embosser bon celui-ci est pas trop mal celui-ci il est beaucoup moins ça fait plutôt tâche un peu bizarre et là j'avais voulu donner un effet glaçon pour mon bonhomme de neige bon il n'est pas très mal pas trop mal mais bon il peut faire mieux il faudrait que j'y revienne plus souvent dans ce livre j'ai fait aussi Nefertiti enfin pour moi c'était Nefertiti je suis régalée à la faire alors ah c'est bizarre l'effet que ça fait ici je ne sais pas si vous allez voir bon bref ok alors elle était très très belle ma Nefertiti jusqu'à ce que je fasse le fond où je trouve qu'elle a été qui était un petit peu moins jolie je lui ai fait maquillage un petit peu diva voilà j'espère que vous arrivez à voir un petit peu là ce fond là je l'ai fait vous savez avec les feuilles d'or mais j'ai galéré je ne suis pas arrivée à faire quelque chose de très uni vu que bon le soleil était une divinité chez les égyptiens j'ai vraiment voulu reprendre et dans le fond j'ai fait un fond noir à l'acrylique et j'ai trouvé des hiéroglyphes sur internet et je m'en suis inspirée alors j'ai pris les plus simples parce qu'il y a des hiéroglyphes qui sont un petit peu plus compliqués j'aurais pu faire des pyramides derrière j'aurais pu faire voilà un paysage autre mais bon il me plaît bien comme ça et je trouve que même si ma néfertiti faisait un petit peu moins belle quand elle était mise en couleur toute seule sans le fond je la trouve trop belle et puis j'ai adoré j'y vais pas très souvent dans ce livre celui-là j'aimerais trop le faire tiens j'ai une feuille d'or qui est passée à travers et je sais pas si c'est ah non c'est pas le seul alors là c'était un duo pardon j'ai oublié avec qui c'était j'ai pas assez préparé ma vidéo et la personne m'a énormément attendue parce que j'avais plein d'inspiration pour cette page j'ai pensé à une marquise bien sûr parce qu'elle y fait vraiment penser mais j'ai pensé mais beaucoup trop tard en fait j'avais fait les rideaux parce que je voulais donner un effet boudoir j'ai rajouté les deux cadres voilà là j'ai fait du pochoir voilà et après coup j'ai énormément regretté peut-être que je la ferai j'ai pensé seulement après aux plantes donc là j'avais fait j'avais fait sécher des pétales de roses et des petites fleurs d'hortensia que j'ai rajouté mais vu mon univers j'aurais tellement dû faire une marquise empoisonneuse bon un avion est passé je pense que vous l'entendez encore vu mon univers j'aurais dû penser faire une marquise empoisonneuse mais bon c'est pas grave ça me donnera l'occasion d'y revenir et puis si je me trompe pas j'en ai pas fait d'autres je vais peut-être remettre de suite les pochettes moi j'en ai bien trois ah oui donc celle-ci je l'ai pas enlevée et j'aimerais trop revenir avec Déborah dans ce livre faut que je t'en parle Déborah il se détache un petit peu ce livre il y a eu un souci d'édition mais je me dis que c'est pas très grave après je ferai je ferai un livre de ce livre quand il sera terminé et je dois en avoir un autre voilà ma marquise franchement j'aurais pu la faire autrement je la referai parce que j'avais pas une inspiration de fou j'avais quelques idées je voulais la faire douce voilà et c'est après je me suis dit mais pourquoi t'as pas fait une marque qui s'empoisonneuse enfin voyons bref 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 hop alors est-ce que je vais y arriver ça glisse pas ça glisse pas si non il y a quelque chose qui retient allez voilà ensuite on passe au livre la petite sirène alors c'est toute une histoire pour ce livre parce que j'avais commandé c'est le premier livre rigide que j'avais d'Amandine et Amandine m'a fait une dédicace elle m'a fait un croquis sur ce livre qui m'a tellement émue que je n'ai pas pu colorier dedans donc pour le coup j'ai recommandé un livre souple je garde soigneusement le rigide je l'ai gardé d'ailleurs dans sa poche puisque maintenant je prends les kits à partir du petit sirène ce sont les kits que je prends avec le livre rigide les goodies le sac et la palette d'aquarelle voilà et donc j'étais obligée de le recommander en souple voilà donc j'ai fait cette page là avec la technique des bulles que j'avais trouvé sur une chaîne bon là je ne me souviens plus le nom de la chaîne mais vous allez retrouver cette technique des bulles là comme ça sur ma chaîne j'en avais fait une vidéo voilà là j'avais reessayé je m'étais entraîné ici il faudrait que je coloris cette page à l'été j'adore prendre ce livre les livres d'amandine vraiment je les coloris selon les saisons et j'adore ce livre alors je pense que je n'ai fait que une ou deux illustrations alors je ne peux peut-être pas tout vous le passer même si franchement il le mérite il est magnifique ah oui alors je pense que ça c'était ma première illustration dans ce livre il faut vraiment que je reprenne les livres celui-ci n'est pas couvert ils ne sont pas tous couverts il faut que je nettoie les couvertures parce que bon forcément elles sont blanches donc ça se salit quand on utilise nos crayons ou autre matériel voilà et il faut que je gomme la page d'à côté que je le mette sous pochette je pense que je vais m'en occuper dès la fin de la vidéo donc j'avais commencé par cette illustration et j'avais voulu faire vraiment une opposition des deux mondes une petite sirène à cette étape du conte elle est triste et je trouve qu'Amandine a tellement fait un regard mais incroyable voilà je vais arrêter parce que la vidéo va être longue déloge pour Amandine mais je trouve que les regards les expressions elle a quelque chose de très très juste et de très très abouti quand on voit le Blanche-Neige j'avais été étonnée c'est son premier livre j'avais été vraiment étonnée à quel point il était abouti voilà donc là j'étais allée j'ai travaillé je crois uniquement à l'aquarelle vous savez quand je reçois les palettes d'aquarelle par rapport au livre de contes je fais tout un mélange je mélange les couleurs entre elles et du coup ça me donne un panel de couleurs voilà donc j'avais voulu vraiment opposer les deux mondes en plus là on a notre petite sirène alors je reprends la vidéo mais avec un casque là c'est le deuxième avion qui passe et ça fait un vacarme absolu donc je vous reprends avec le casque donc j'en étais à ma petite sirène donc voilà je voulais vraiment les faire une version eau une version terre mais je voulais les faire très très opposées à refaire je pense que je ferai la robe de la petite sirène peut-être rose et un petit peu plus foncée voilà mais je me suis régalée j'ai voulu même faire un coeur un peu sombre un petit peu brisé et là je me suis aidée pour le fond d'une technique de nuage je crois que c'est la chaîne Flo Colors si je me trompe je vous écrireai c'est une chaîne alors que je regarde pas assez souvent comme beaucoup de chaînes parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes de coloriage et voilà ça prend du temps à tout regarder mais je trouve que Flo a un talent qui est incroyable et j'avais essayé de reproduire un tuto nuage qu'elle avait fait je me suis régalée à faire également je ne me souviens plus comment elle s'appelle c'est marqué ici Elia voilà Elia j'ai voulu la faire un petit peu plus vivante les cheveux très bruns le visage coloré en tout cas avec pas mal de blush voilà j'ai voulu vraiment faire une opposition et j'aime bien ce que j'ai fait voilà je changerai peut-être un petit peu la petite sirène je lui ferai peut-être une robe rose et encore voilà j'aime beaucoup alors j'ai pris le livre à l'envers là j'en ai plus fait ah ben j'ai fait la carte j'en ai fait quelques-uns quand même dans les petites sirènes j'ai fait la carte je me suis régalée je crois que je n'ai utilisé que de l'aquarelle j'ai peut-être repassé un peu de crayon ou du pastel sec un peu de crayon peut-être sur le ciel voilà je me suis régalée à faire la carte là c'est de l'aquarelle aussi sûrement du caput mortum et du gris de peine j'adore les cartes que fait Amandine ensuite j'ai pas passé une mise en couleur elle arrive là ensuite j'ai fait cette illustration j'aime beaucoup la façon dont je l'ai fait je voulais faire quelque chose d'assez sombre même je voulais faire une petite sirène j'adore le regard qu'elle lui a fait je voulais faire quelque chose d'assez sombre parce que c'est à partir de là que va basculer la vie de la petite sirène alors pas totalement parce qu'elle avait des rêves de vivre sur la terre mais c'est vraiment sa rencontre avec le prince qui a tout basculé voilà je me suis bien amusée à faire la queue de la petite sirène vous ne voyez pas toutes les nuances mais bon c'est comme ça je me suis régalée vraiment à l'affaire je me suis régalée et j'ai voulu faire quelque chose d'assez sombre très marqué vous voyez j'ai voulu donner l'impression d'un drame qui se préparait et j'ai fait la je pense que la peau non la peau je l'ai fait à l'aquarelle ouais et j'ai fait un effet un petit peu délavé avec comme des traces comme si vous voyez ça faisait un effet de vêtements dans l'eau voilà je me suis beaucoup amusée et j'ai fait cette illustration ah mon Toto qui revient c'est bien mon bébé c'est bien mon bébé oui c'est bien c'est bien c'est bien on ira chercher le bonbon tout à l'heure hein t'as fait une petite promenade tu as vu Ubi qu'est-ce que tu regardes t'as chassé les oisins t'as chassé les oisins parce que mon beau-père nouveau chiot qui s'appelle Ubi et ils s'entendent vraiment comme larron enfoir qu'est-ce que tu regardes mon Toto tu viens ouais t'es bien mon bébé je laisse la bébé très ouverte comme ça tu vas pouvoir aller te rouler t'es en l'air à mon Toto oh oui alors j'avais j'ai fait cette illustration en duo avec Amandine et en live qu'est-ce que je me suis amusée à la faire alors je me souviens que pour la queue de la petite sirène j'avais envie qu'elle soit très réussie alors vous ne voyez pas toutes les nuances parce que je l'ai fait à l'aquarelle et en fait j'ai lâché prise comme un enfant je me suis dit j'y vais comme un enfant et je lâche prise je me suis régalée j'adore ce que Amandine avait fait sur les vagues on avait vraiment l'impression de vagues en mouvance donc j'ai fait le ciel pareil à l'aquarelle je pense que j'ai utilisé du rose opéra à moins que ce soit en rose de la palette de la petite sirène voilà et j'ai utilisé des crayons de couleur pour la petite sirène pour les cheveux en tout cas pour la peau non c'est de l'aquarelle le contour je l'ai fait au crayon de couleur et les perles je me suis inspirée je crois que c'était à l'époque de Adeline et ses crayons qui avaient montré ses coloriages terminés et qui nous avaient montré comment elle avait fait ses perles et je m'en étais inspirée parce que j'avais adoré ce qu'elle avait fait voilà les coquillages aussi je me suis régalée avec la palette d'aquarelle de Amandine et tous les mélanges enfin voilà c'est toujours un grand plaisir d'aller dans les livres d'Amandine et ça je vous l'ai déjà montré je vais peut-être remettre le papier ici voilà comme ça le pin-up je vous l'ai montré je vous ai tout montré cendrillon blanche neige cendrillon ouais alors ensuite j'ai j'ai acheté le frix mais je n'y suis pas du tout allé dedans encore voilà pourtant je l'aime beaucoup j'aime beaucoup l'univers du frix et je le trouve superbe alors pour ma part j'aime bien le format 4 voilà voilà je trouve très sympa ce format mais finalement ça me va très bien et puis comme ça on peut vraiment s'amuser à faire plein de détails qu'est-ce qu'il est beau ce clown regardez-moi l'expression du regard quoi clown triste mais ça se voit tellement voilà je suis admirative du trait du talent d'amandine j'adore celle-ci j'adore j'adore alors j'avais mis cette couleur cette illustration en couleur je l'avais imprimé en A4 et voilà je l'avais mis j'avais de la chance de mettre l'illustration en couleur en avant-première celle-ci est magnifique j'adore il faudra que j'y aille c'est vrai que peut-être que pour l'instant je me consacre vraiment sur les livres de contes mais il faudra que j'y aille parce que je le trouve trop beau et j'avais trouvé qu'amandine avait eu une superbe idée il me tarde de savoir quel sera le prochain hors-série de cet été oui alors je remets les livres sur la mauvaise pile c'est pour ça que je suis perdue et son dernier donc le livre de contes le petit chaperon rouge que j'adore je pense que avec c'est difficile de dire quels sont mes préférés mais allez je me lance avec Cendrillon et ces deux-là et puis c'est tellement mon univers j'ai eu un gros craquage pour ce livre j'ai déjà fait deux illustrations dedans donc j'avais fait celle-ci en live j'avais de la chance de faire un live avec amandine et j'avais mis cette illustration en live je vais peut-être allumer mes lampes donc pareil j'avais fait des mélanges avec la palette d'aquarelle de couleur et coton je ne sais pas si vous allez tout voir bref j'ai été à mes lampes on a suffisamment de luminosité et je suis en train de faire celui-ci alors vous n'avez pas du tout les bonnes couleurs il fait beaucoup plus pâle qu'il ne l'est en réalité ouais voilà alors je l'ai mis de côté celui-ci je l'ai couvert il faut vraiment que je couvre les autres et là il va vraiment falloir que je mette une pochette de protection parce que j'ai utilisé du drawing noir pour les deux chauves-souris alors vous ne voyez pas les vraies couleurs je pense qu'il va être très difficile à passer à la caméra mais il faut que je vienne je l'ai mis de côté il n'est pas fini fini il manque un petit truc et j'attends et du coup ce sont les seuls que j'ai fait voilà je vais continuer à aller dedans là j'ai envie de basculer sur le cendrillon mais voilà mais ce n'est pas très grave mais c'est une tuerie alors je n'ai pas fait de présentation pour ce livre j'ai fait à chaque fois une présentation pour les autres livres mais je suis allée le chercher pendant que j'ai eu le Covid c'est ma maman qui m'a emmenée parce qu'à ce moment-là je n'étais pas encore capable de conduire et je n'ai pas fait la présentation j'étais en plein Covid je me dis que maintenant c'est trop tard mais c'est dommage parce que c'est vraiment il me parle tellement ce livre-là l'ambiance qu'elle y a mis voilà c'est c'est un coup de cœur comme a été aussi le petit sirène j'adore cette page moi qui adore les herbiers puis j'adore Morty Hurleur Dracule j'adore ça pourrait être ma prochaine page mais je l'aime tellement qu'elle m'impressionne et j'avais fait le freebie d'Amandine tiens que j'ai oublié de sortir le freebie qu'elle avait sorti par rapport à son livre pour nous faire un petit teaser j'adore 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 alors j'ai terminé avec la collection de Amandine je vais regarder combien totalisent les deux vidéos oui puisque j'ai coupé ma vidéo il faut que je compte que ça ne dure pas trop longtemps ouais et gros coup de cœur quoi et je sais que le prochain hors série je vais le prendre et là j'ai trop envie d'aller dans le cendrillon je pense que je vais y aller cet après-midi donc soit je vous dis au revoir je vous dis à très vite soit je vous dis à tout de suite alors je vous reprends quelques minutes je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous montrer dans le cendrillon voilà dans le cendrillon j'ai oublié de vous montrer cette illustration que j'ai fait pareil en duo avec Amandine alors c'était un duo je pense où on a commencé en même temps cette illustration et finalement voilà c'est devenu un duo et j'adore j'adore j'adorais et puis en plus voilà il y avait un sens et j'ai utilisé les intenses pour faire le fond et j'adore ce bleu vert là le rendu je le trouve trop beau les arêtes je les avais fait avec un stylo gel voilà et pour le chat je m'étais inspirée de je m'étais inspirée de 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 mon jeu Disney Dreamlight Valley c'est pas l'oublier mais je ne me souviens plus comment il s'appelle si le nom me reviendra voilà je m'étais inspirée et j'avais rajouté des ailes si je me souviens bien et dans les dans les ailes j'ai rajouté du stickles et j'aime beaucoup cette page j'avais pris vraiment beaucoup beaucoup de plaisir à la faire là je pense que c'était encore aussi tense mais j'avais pris une couleur plus foncée pour faire le côté et le bas et j'avais fait ma chauve-souris à l'encre et j'avais aussi fait pour le chapeau j'avais utilisé de l'encre et l'arrière est tachée en fait voilà ça se voit bien là sur le bas vous voyez moins mais voilà c'est de l'encre qui a transpercé et je pense que je n'ai oublié aucun autre coloriage voilà juste petite parenthèse c'est de l'encreé c'est de l'encreé